Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo achat manga Mais avant que la vidéo ne commence, je voulais rappeler que très prochainement sur la chaîne, avant la fin du mois de janvier Il y aura une vidéo manga tech des abonnés, donc voilà, si vous voulez m'envoyer vos manga tech C'est à l'adresse mail indigo.manga.gmail.com Sinon, voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, c'est le plus important En tout cas, je vous souhaite un très bon visionnage On va commencer cette vidéo avec tout d'abord les mangas que j'ai reçus des éditions Pika Donc j'ai reçu 4 mangas de leur part Tout d'abord, le tome 2 du manga Record of Grandcraft Sanky Ça c'est quelque chose que j'ai déjà regardé en animé Pour vous dire, l'anime je ne l'ai pas trouvé incroyable, il n'était pas mauvais Mais à mon sens, c'était quand même assez classique Donc j'ai regardé je crois 5-6 épisodes et je n'ai pas terminé la saison Je crois que c'est 12 épisodes en tout Et du coup, logiquement, ils ont annoncé le manga en France Étant donné que généralement, les animés sont meilleurs que les mangas Je me suis dit, je ne suis vraiment pas convaincu Mais là, c'est un cas où, à mon sens, le manga est meilleur que l'animé Je vous remonte quelques planches, mais pour de l'héroïque fantasy, c'est très très bon Je vous laisse voir ça un peu plus en détail Ce que je pense du manga, je pense que c'est assez bon Mais ça n'a rien de spécialement marquant Il faut voir un peu comment ça se dégoupille Ensuite, logiquement, toujours de leur part, ils m'envoyaient le volume 2 du manga Spirit Seeker Alors ça, j'en ai parlé dans le bilan de l'année 2019 Comme quoi, c'était l'un des mangas qui m'a le plus surpris dans le bon sens du terme Si je devais comparer quelque chose à Spirit Seeker Je trouve que ça ressemble énormément au manga Nura, le seigneur des yokai Donc de ce que j'ai lu de ce tome 2 Alors, ça reste intéressant À certains moments, c'est assez lourd à lire Mais actuellement, même au volume 2, on n'est encore que à l'introduction du truc Là aussi, je vous montre rapidement quelques planches Mais ça, actuellement, c'est 10 tomes au Japon toujours en cours Donc l'histoire a encore de quoi se développer Ensuite, là, ça sera un peu plus rapide J'ai reçu le deuxième et dernier tome du manga Je veux manger ton pancréas Alors moi, j'ai appris quelque chose très récemment Moi, je pensais dans ce manga, c'était le garçon qui voulait manger le pancréas de la fille Mais en fait, c'est totalement l'inverse C'est la fille qui veut manger le pancréas du garçon En soi, est-ce que ça change quelque chose au manga ? Pas vraiment Mais c'est quand même assez intéressant de l'apprendre Puis le dernier manga que j'ai reçu qui n'est autre que le volume 3 du manga Quand Takagi me taquine Alors ça, j'avais dit dans une ancienne vidéo que le manga était terminé au Japon Mais en fait, pas du tout Le manga est toujours en cours, si je ne me trompe pas, c'est 7 tomes Je ne vous ai pas sorti ça de mon chapeau non plus Parce qu'en fait, sur YouTube, vous voulez savoir que des fois, il y a des extraits de manga Et ce qui se passe, c'est que moi, j'avais vu Alors c'était sous-titré anglais Mais c'était un chapitre de Quand Takagi me taquine Qui sont adultes Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'au Japon, tu dois voir un light novel de Quand Takagi me taquine Ce qui fait que ça, c'est l'adaptation du manga du light novel Le light novel original, c'est fini T'as une suite qui est arrivée Et on a commencé à adapter Le deuxième light novel en manga Alors que le premier manga ne s'était pas terminé Voilà, on en a fini avec les services presse que j'ai reçus Et on va s'attaquer maintenant A ce qui fait un peu le cœur de la vidéo L'objet qui est rentré dans ma collection Et qui est quand même assez rare C'est quelque chose qui sort quand même assez de l'ordinaire C'est un mixte entre un artbook Un comique et un manga C'est quelque chose à l'époque qui a été édité par Glénin Et qui je pense est très très mal écoulé Parce que le format est très très cher pour ce que c'est en fait Ce n'est autre que le super color magazine Robot Ou robot, je ne sais pas comment ça se prononce De chez Glénin Ça c'est clairement quelque chose qui n'a jamais vraiment fonctionné en France Surtout que quand tu sais qu'un truc comme ça Acheté neuf, ça coûte 20 euros Un peu plus de 20 euros même C'est un magazine qui est terminé en 10 tomes en tout Et vous vous doutez bien que je n'ai pas acheté que le premier volume J'ai acheté l'intégrale des 10 volumes Et si je ne me trompe pas, ça c'est quand même assez rare Même je pense qu'il n'y a pas grand monde d'entre vous qui les ont Je vais vous montrer les illustrations sur chaque page Avant de s'intéresser un peu à ce qu'il y a à l'intérieur Cet illustrateur est quand même assez connu C'est Range Murata Si je ne me trompe pas, il était venu en France il y a quelques années de ça Son style se reconnaît quand même pas mal Et les 3 derniers volumes Le volume 8 9 Et le dernier qui est le 10ème Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur Et je pense que la plupart d'entre vous vont se dire En fait c'est quelque chose que je n'aurais clairement jamais acheté Et clairement même moi je pense que 9 je ne les aurais jamais pris Comme vous pouvez le voir ici Le prix était de 22,99€ Donc c'est quand même assez cher Faut se le dire Et le contenu de la chose c'est un peu comme les magazines au Japon C'est plein de chapitres d'auteurs différents Donc ici vous pouvez voir le nom de tous les auteurs à l'intérieur Et je vais vous montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur Mais la plupart des oeuvres sont déjà pas exceptionnelles Ça je pense même sans l'avoir lu que c'est le genre de manga qui est pas incroyable Mais un bon point ici C'est que quasiment toutes les pages à l'intérieur sont en couleur Donc là je pense qu'on se mettra vite d'accord que c'est plus un objet de collection que autre chose On s'attaque maintenant au coeur de la vidéo avec les mangas que j'ai acheté Tout d'abord là je pense que vous le connaissez forcément Le 18ème et dernier volume actuellement sorti du manga One Punch Man One Punch Man honnêtement a un très 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 bon manga Et j'ai vu qu'ils avaient annoncé les visuels des prochains tomes Et quand tu colles les tomes les uns à côté des autres Je vous retrouve une illustration Mais ça donne une sacrée fresque On me dira après qui range les mangas comme ça dans sa collection Mais ça fait quand même plaisir à savoir Ensuite on suit avec le 18ème volume Avec une très très belle couverture du manga Darwin's Game Darwin's Game dont l'animé est sorti cette saison En vrai je pense que ici si t'as déjà lu le manga Y'a sans doute pas grand intérêt à regarder l'animé Et on suit sur un manga qui divise un peu parce que là Soit les gens ils aiment bien Soit les gens ils aiment pas trop C'est les volumes 10 et 12 du manga Yuna de la pension Yuragi Alors j'avais déjà le tome 11 parce que les éditions Pika me les avait envoyé Mais j'avais pas encore le tome 10 Donc voilà j'ai complété ma série Je crois actuellement il y a que 12 tomes en tout Sauf si le 13 va pas tarder à sortir Je viens un peu de fêter le tome 10 et honnêtement de ce que j'ai lu C'est vraiment le genre de manga qui me parle beaucoup J'aime beaucoup le style, j'aime beaucoup le genre C'est harem, eshi, fantastique Le tout saupoudré d'un peu de romance, d'un peu de comédie Forcément que ça peut que me plaire Peu importe ce qu'on pourrait dire ici Je pense que Yuna c'est un très bon manga Faut juste que ça colle un peu à ses goûts quoi Je vous montre grosso modo ce qu'on pourrait attendre en lisant le manga Yuna de la pension Yuragi Ensuite je me suis pris la suite d'une série qui m'a laissé de très très bons souvenirs C'est Gamaran, le tournoi ultime, les volumes 1 et 2 J'ai rapidement feuilleté le volume 1 Ça m'avait l'air très très bon Je sais pas si ça spoil mais c'est vraiment les 5 premières pages du premier volume Mais quand je vois ça je peux me dire que c'est bon Actuellement moi j'ai pas terminé Gamaran J'ai dû m'arrêter au tome 16, 17 Donc y'a que 22 tomes en tout Donc je suis pas très loin de la fin Mais j'ai pas du tout été déçu Donc c'est le même auteur C'est la même licence Ça devrait normalement être plutôt bon Et après ça je me suis pris le premier volume du manga Ice Core Girl Parce que j'ai regardé l'anime Plutôt je suis en train de regarder l'anime J'en suis à l'épisode 8-9 de la saison 1 Je trouve ça vraiment bon Sauf que j'ai rapidement fêté le dessin du manga Et c'est quand même assez différent Je pense pas qu'on puisse dire que le manga soit très très bien dessiné Mais les planches sont quand même assez denses Après j'ai quand même beaucoup aimé l'anime Donc si ça reprend le même scénario Ça devrait le faire Juste qu'on soit clair sur un point Ice Core Girl c'est un manga de romance C'est un manga principalement axé sur la romance Parce que moi quand j'ai découvert le truc Je me suis dit Ça va être un manga où ils présentent des jeux vidéo Mais en fait pas du tout Alors oui ils en présentent Mais c'est vraiment de la romance Le tome 9 du manga Tanya The Evil La couverture du tome est vraiment très très belle Voilà à quoi ça ressemble Et graphiquement le manga est lui-même très très bon Ça c'est un manga que j'ai pas encore lu J'ai déjà regardé l'anime Alors j'ai pas tout regardé non plus Parce qu'en fait il y a plusieurs éléments qui me gênent Déjà de 1 Le personnage principal qui était un homme Et qui se réincorne en fille Ça me perturbe un peu Et la deuxième chose qui me pose soucis C'est que c'est un manga qui parle principalement de guerre C'est pas que j'aime pas les mangas d'action Mais j'aime pas les mangas de stratégie Donc forcément ça colle pas trop Mais j'achète quand même le manga Parce que je pense qu'il y a du potentiel Il faudra juste que je découvre un peu le truc Par la suite Je me suis acheté les volumes 25 et 27 Du manga Black Putt Lors c'est les deux derniers volumes qui me manquent actuellement Il y a le 28 qui est sorti je sais Je l'ai pas encore acheté Mais je vais le faire Alors Black Butler là aussi J'ai fait regarder l'anime il y a longtemps Et j'ai pas vraiment pris le temps de lire le manga Là non plus je pense pas que le manga soit mauvais Je pense même qu'il est plutôt bon J'ai juste peur que ça parte un peu dans des délires yaoi Puis ensuite après ça Le volume 10 du manga Ex-Arm Donc je suis vraiment pas loin de la fin C'est 14 temps en tout J'ai vu qu'ils avaient annoncé un spin-off au Japon Un spin-off qui m'a l'air honnêtement De qualité quand on voit la couverture du premier volume Avec celui-ci il ne manquera plus que 5 volumes achetés Parce que j'ai du volume 1 au volume 10 Sauf le volume 9 Donc j'ai un petit trou dans la collection Puis on s'en suit avec le 12ème et dernier volume actuellement sorti Du manga Sensei Hacho Alors graphiquement Sensei Hacho c'est plutôt bon Je pense que c'est quand même beaucoup mieux que Lost Dimension le classique Quoique le Sensei classique avait un style assez rétro Et Lost Canvas et Lost Canvas Chronicle J'ai vu sur le manga qu'il y avait plutôt de bons retours sur internet Mais certaines personnes que je connais me disent que Le manga est pas exceptionnel Donc ça aussi faudrait sans doute que je le lise pour me refaire un habit Mais avant ça il faut que je me lise les Sensei Hacho le classique que je le termine Et puis je pense que dans l'ordre de lecture ce sera sans doute le dernier Sensei Hacho que je vais lire Puis ensuite et enfin le dernier manga de la vidéo J'ai acheté les volumes 3 et 4 du manga Talentless Pour ceux qui ont un peu lu le manga je suis d'accord qu'il y a des incohérences dedans Mais en vrai quand tu lis le truc c'est pas très très grave Il y a des mangas tu lis tu dis bon ça n'a plus aucun sens Ici en vrai ça peut encore passer Il faut se dire que le scénario est quand même assez intéressant Et il faut pas voir le truc comme un chef d'oeuvre non plus sans défaut C'est quelque chose qui se lit sans prise de tête C'est assez intéressant à lire Donc voilà le volume 3 et 4 du manga Talentless Et il y a quelque chose d'assez drôle Parce qu'actuellement ça doit être le seul manga que je connais Où plus t'avances dans l'histoire Plus les volumes sont épais Le volume 1, le volume 2 qui est plus épais que le volume 1 Le volume 3 et le volume 4 Qui est beaucoup plus épais que les autres Actuellement t'as le cinquième volume qui est sorti graphiquement C'est pas mauvais mais c'est pas très très bon non plus Ça suffit à ce que l'histoire va raconter Ici c'est le premier volume Et je vous laisse voir ça par vous même Donc en tout cas j'espère que la vidéo t'a plu si c'est le cas N'hésite pas à laisser un pouce bleu N'hésite pas à t'abonner c'est le plus important Je te dis à la prochaine vidéo Salut !